Je vais vous dire qu'il y a 11 ans, les pères fondateurs de cette agglomération, à savoir François-Vous et Serge Assault, ont mis en place l'institution qui a très bien fonctionné jusqu'à ce jour, qui a fonctionné avec un système de gouvernance éclairé autour des Saint-Mère. Puisque Coudré-Bonceau et Corbeil-Essos faisaient 50 000 personnes qui étaient nécessaires pour faire l'agglomération, ils sont allés donc chercher les trois communes de la rue droite, qui ont apporté leur population et qui ont permis de réaliser cette agglomération. Cette communauté d'agglomération, au cours de ces dernières années, un peu plus, a investi pour 133 millions d'euros. Et on s'aperçoit que, bien entendu, c'est grâce à cet investissement majeur que bien des choses ont pu se réaliser dans nos communes. Il n'y a eu aucun emploi additionnel, il y a eu un partage de la taxe professionnelle, je n'ai pas un fils. Il y a eu chaque année la redistribution aux cinq communes de 36 millions d'euros à peu près, sur les 66 millions de fonctionnement de la communauté d'agglomération. Et tous les investissements ont toujours été quasiment votés à l'unanimité. Et cette communauté est une maison de verre. Il n'y a pas un euro de dépense qui ne soit pas connu, identifié, reconnu, vérifié par tout le monde. Et c'est une agglomération qui vit modestement. Nous sommes ici, nous n'avons jamais payé le local, il ne nous appartient pas. Les bureaux sont installés à la demi-lune, ils ne nous appartiennent pas, on ne peut pas le voyer. Notre agglomération a vécu toujours très modestement pour 200 dernières années. Et pourtant, dans le périmètre de notre communauté d'agglomération, il y a trois sites qui, au plan mondial, sont incontestables. Il y a d'abord Altice, ceux qui ont des iPhones ou des Samsung de dernière génération. Leurs appareils fonctionnent avec des bus qui sont fabriqués derrière. Tous les appareils de la planète fonctionnent avec des bus qui sont fabriqués ici. Il y a la SNECMA, tous les jours, il y a à peu près 8000 avions commerciaux qui volent au-dessus de nos têtes sur le monde entier avec des monteurs SNECMA. Il y a le Généopole et ses chercheurs. Et le Généopole, ce que ça fait, se développe maintenant, en partie sur Cambyson. Alors je crois que je voudrais insister sur le type de gouvernance qui a existé jusqu'à présent, qui est un accord majeur autour des cinq maires et des cinq communs. C'est donc ce qui a permis à notre communauté d'agglomération d'avancer parfaitement. Tout le monde n'a pas été d'accord sur tout ce qui s'est passé, sur tout ce qui s'est fait. Des faits nouveaux viennent de maintenant, et je crois que l'impécute, je le dis assez souvent, ce qu'il convient d'appeler une période qui est vache grasse. Nous allons entrer dans la période des vaches maigres. Pourquoi ? D'une part, parce qu'il y a les nouvelles contraintes budgétaires du gouvernement, et que ces contraintes, depuis l'an dernier, commencent à s'appliquer directement aux finances. D'autre part, il y a une certaine politisation des agglomérations, avec l'introduction des minorités au sein des communautés d'agglomération. Troisièmement, il y a donc maintenant la nécessité d'une gestion plus que serrée de notre communauté d'agglomération. Il y a à prendre en compte le fait que nos villes sont vraiment très très bien équipées, de mieux en mieux équipées, même s'il reste encore des choses à faire. Mais tout ceci, ça n'a été fait correctement. Enfin, nous avons développé des zones industrielles, celle qui est de l'autre côté de l'autoriste, ici, celle des Blancs. Nous avons développé, bien sûr, l'Astèque-Malouest. Nous avons développé le port sérindier, qui aura rentré en fonction. Et si nous n'étions pas intervenus pour acheter le terrain qui, le Spa-Michel, le terrain qui sert d'implantation au port sérindier, nous n'aurions pas pu le faire. Voilà. Donc, le futur est clair. Il va falloir faire plus, toujours plus, mais avec moins, toujours moins. Et les dernières décisions qui ont été annoncées, de son pas de nature, à nous rassurer sur l'évolution des budgets des collectivités territoriales. Vous m'avez renouvelé votre confiance, ce dont vous, je vous remercie. Nous allons nous lancer dans la maîtrise des budgets. Nous allons poursuivre le développement des cinq communes. Nous allons toujours négocier avec l'État. Nous allons essayer de développer la situation économique, industrielle de notre chef réglomération. Et nous allons essayer de protéger notre identité contre toute volonté d'Ange-Lousse, dans l'opération voisine. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Nous allons continuer à procéder à l'élection des vice-présidents, maintenant. Et je voulais surtout me réjouir du fait que nous allons tous travailler ensemble. Et moi, je l'espère, pour que tout vaille mieux, encore mieux, demain, après-demain. Voilà. Merci beaucoup de votre confiance. Et nous allons passer à la suite des opérations. Merci. 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 Merci.